Hey yo l'équipe ravi nous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour on va tout simplement voir un peu l'évolution de mes messes orcéphalotes comme vous le voyez le couvent est plutôt intéressant franchement ce n'est pas énorme non plus mais franchement ça évolue bien on a eu quelques naissances vous le remarquerez justement à la coloration des ouvrières qui sont plutôt très clair franchement tout évolue plutôt bien alors est ce que je suis dans la courbe de l'évolution ou est ce que voilà c'est un peu lent je ne saurais vous dire figurez vous sachant que c'est une espèce qui bombarde en quelques temps donc voilà là c'est un peu l'interrogation je me demande est ce que vraiment l'évolution est très bien et correct ou est ce que vraiment c'est un peu lent je ne sais pas pour le coup je vous avoue que comme je vous avez déjà dit je ne me suis pas spoil sur l'espèce je n'ai pas pris d'information au préalable franchement j'ai pour être franc j'ai même pas regardé aux détails ce qu'il leur faudrait j'ai vraiment été à l'instinct bon bien entendu je me suis intéressé aux températures sur les lieux etc quand même les choses de base pour faire les choses correctement mis à part ça ce que je vous pouvez remarquer c'est qu'elles ont changé de tube effectivement elles sont passées dans un tube de 20 en vert cette fois donc et avec toujours de l'humidité parce que bien entendu ce n'est pas parce que c'est une espèce qui vit dans une zone un peu aride où il fait très chaud sur la terre du moins sur le haut de la terre que dans le sous-sol il n'y a pas d'humidité bien entendu donc voilà elle choisit d'ailleurs toujours l'humidité pour information donc ça c'est plutôt intéressant mise à part ça maintenant j'ai plus ou moins 40 50 ouvrières environ il ya du monde quoi ça bouge sa vie elles sont toujours en activité comme vous le voyez elles ont utilisé l'ancien tube pour mettre des graines vous le verrez plus tard mise à part ça elles sont toujours en train de fourrager du moins j'en ai toujours 5 6 qui se balade partout c'est franchement pas mal je suis assez content ça évolue bien alors la dernière fois il y avait une larve qui était énorme mais quand je vous dis énorme c'était vraiment très très impressionnant une très grande taille je me demande si c'est pas une erreur dans dans l'évolution de cette larve parce que juste après en fait elles l'ont consommé mais quand je vous dis énorme c'était vous voyez le gastre de la reine c'était un peu plus grand que le gastre donc c'était vraiment quelque chose de costaud pour la colonie donc est ce que c'était pas déjà un major bien trop tôt ou ce genre de chose et qu'elles ont décidé de le sacrifier aucune idée pour le coup alors en termes d'alimentation mais comme vous le voyez elles ont principalement des graines cependant elles ont également à disposition régulièrement des protéines donc je varie assez bien sur les protéines diverses d'insectes que soit des verres ou tout simplement des blattes ou ce genre de choses mis à part ça je les nourris également au liquide sucré de temps en temps et oui les messors effectivement n'ont pas de jabot donc elles ne peuvent pas garder ça mais elles peuvent s'en nourrir d'elle même tout simplement alors pourquoi je fais ça c'est tout simplement parce que hans hq donc la boutique d'où ça provient m'avait dit que les renforcer du liquide sucré chez mes sorcières et l'autre c'était pas un problème de temps en temps bon pas nourrir régulièrement alors je sais que les avis vont être tranchés un certain mondial n'ont pas la digestion blablabla fin il ya beaucoup beaucoup de choses qui seront dit là dessus personnellement moi je sais pas que j'écoute pas ou que je ne lis pas ou ce genre de choses je m'en fous un peu de ce que pensent les gens mais voilà tout simplement que la boutique me l'a conseillé je me suis dit pourquoi pas je vais essayer tiens selon leurs recommandations et j'ai aucun problème dès qu'il ya du liquide sucré elles viennent s'en délecter directement elles sont assez bien à y aller alors bien entendu ben il n'y a pas trop phalaxie n'y a pas de réserve donc c'est ça pas le même intérêt que chez camponotus notamment camponotus vous allez voir qu'elles vont se charger directement donc elles vont se nourrir elle même plus remplir leur jabot social donc de chez camponotus et d'autres espèces et ensuite le partager dans la colonie notamment avec la reine et d'autres ouvrières ici n'ayant pas cette possibilité les messieurs vont tout simplement s'alimenter directement elle même donc certes c'est peut-être pas optimal je ne saurais vous dire exactement parce qu'il ya beaucoup de on dit mais personne ne m'a jamais apporté une seule pré-scientifique ou quelque chose détaillant le fait que mes sorcephalotes notamment ne pouvait consommer de liquide sous peine de mal digérer ou je ne sais quelle autre chose vous voyez l'idée donc je me suis dit bon ben why not on va essayer de toute façon c'est comme ça qu'on apprend également et maintenant depuis que je les ai je les ai en fait je le fais donc il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça je n'ai pas de pertes particulières je n'ai absolument rien alors le liquide sucré qu'est ce que c'est généralement ce que je fais je mets du sirop d'agave et je mets du comment ça s'appelle l'inverte bille en gros c'est le liquide pour renforcer les abeilles donc c'est différents sucres glucose etc bref vous voyez l'idée sans additif sans rien de particulier donc c'est pas plus mal franchement ça fonctionne bien c'est très attractif pour toutes nos fourmis et bah ici mes sorcephalotes à les apprécier également donc voilà ça c'était la petite parenthèse alors est ce que je vous dis de le faire dans vos colonies notamment chez d'autres sortes de mes sorts non ce n'est pas le cas je vous dis pas de le faire vous même jeune d'ailleurs je ne veux pas vous influencer je suis juste franc avec vous et je vous dis simplement ce que moi j'essaye et je m'en cache pas quoi je cherche pas à voilà faire semblant de rien non voilà je vous le dis je le fais et ça va ça fonctionne très bien chez moi maintenant je ne dis pas qu'il faut le faire notamment chez d'autres j'avais entendu dire que mes soeurs barbarus notamment avait des soucis de digestion avec des liquides sucrés etc donc voilà je m'avance pas personnellement je ne vis pas dans le sud pour essayer non plus je vous avoue donc si j'aurai l'occasion vraiment pouvoir essayer par exemple de les nourrir etc de voir si j'ai des déjections un peu particulière des choses comme ça à la rigueur j'aurai une information je pourrais en tirer des conclusions actuellement je peux pas vraiment essayer et j'ai pas envie d'essayer sur mes propres colonies il ya juste comme je le disais pour céphalotes ou ben la boutique me l'a conseillé directement en ne sache qui où ce sont des vendeurs certes mais également des éleveurs ils possèdent des colonies assez importantes de diverses espèces donc ils s'en sortent plutôt bien donc à partir de là je leur fais confiance tout simplement et pour l'instant je n'ai pas le regretter mis à part ça elles sont toujours dans leur petit setup alors figurez vous qu'en filmant les images j'ai repéré un acarien dans le tas des tritivores certainement bon bah ce n'est pas dramatique c'est des choses qui arrivent étant le setup étant sec notamment dans l'air de chasse il n'y a que la brevoire et la mangeoire qui apporte une certaine humilité je suis plutôt étonné maintenant j'ai eu aussi une raison en fait je conservais à la maison des fondations pour un ami et figurez vous que n'ayant pas regardé à l'intérieur de cette boîte il y a eu un développement d'acarien dans celle ci parce que une reine est morte bon bref du coup bah ça arrive mais je pense que voilà je j'ai trouvé d'où venait ce petit acarien qui se baladait bon maintenant rassurez vous c'est pas dramatique j'éclair tout ça je m'en suis occupé mais pour le coup c'est vrai que dans l'image vous pourriez voir un acarien je l'ai vu personnellement montage donc si vous l'avez remarqué il n'y a aucun souci avec ça et d'ailleurs même si chez vous vous avez un acarien détritivore ou d'autres etc sachez que ça se traite assez facilement et que ce n'est pas dramatique non plus ça fait partie de l'élevage en nature elles en ont plein enfin voilà c'est ça se traite quoi pas de panique c'est surtout ça que je veux dire mise à part ça vous voyez donc comme je le disais précédemment l'ancien tube en plastique et donc maintenant une réserve de graines parce que il a perdu beaucoup d'humidité il n'y a plus du tout de réserve d'eau pour ainsi dire et par conséquent elle utilise de réserve alors ici si vous vous rappelez ce type que vous voyez maintenant qui habitait et donc également avec une réserve d'eau avant c'était leur réserve donc elles ont juste inversé de position elles ont déménagé tout le monde d'elle-même je n'ai forcé à rien donc ça c'est une très bonne chose et c'était le but aussi sachant que je ne voulais pas les laisser dans des tubes secs pour les réserves d'eau bas elles consomment un abreuvoir sur deux semaines environ c'est un abreuvoir qui fait 10 millilitres de mémoire donc c'est pas non plus énorme ça boit bien maintenant j'imagine qu'avec les températures qui montent elles vont peut-être consommer plus il y aura forcément une certaine évaporation donc si j'ai un conseil à vous donner dans vos élevages également c'est prêt à attention parce que plus les chaleurs montent forcément moins il y aura d'eau dans vos setup moins d'humidité etc donc voilà prêt à attention là dessus certaines de vos espèces ont besoin de beaucoup d'humidité même si vous ne le pensez pas en belgique on a une forte humidité certes mais quand le soleil tape etc forcément ça baisse également donc voilà juste un petit un petit rappel fait attention qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire mis à part ça je suis assez satisfait parce que bon c'est vrai que les mes soeurs céphalotes vous êtes nombreux en avoir acquis malheureusement beaucoup arrivent soit non fécondé ou dans des conditions un peu difficile je pense qu'il ya une certaine loterie dans le sens où vous avez un peu de chance à bien se passer vous n'avez pas trop de chance parfois même si vous faites le maximum ça ne fonctionnera pas alors le développement est plutôt lent à mon sens tout de même donc de l'oeuf à la nymphe dépendant également de la taille de l'ouvrière du major etc vous voyez l'idée donc ici actuellement à l'image pour moi vous n'avez que des ouvrières on n'a pas encore des médias non plus peut-être même pas je pense que vraiment ce ne sont que des ouvrières de taille différente mais bon après voilà ça varie personnellement je suis pas vraiment étonné on pourrait penser qu'il a déjà des médias notamment celui à votre gauche qui a une tête assez rouge et assez large qui est tout de même bien plus costaud que tous les autres c'est possible quand ce soit un mais je sais pas personnellement pour avoir une colonie de plus grande taille ce en général quand ça évolue les ouvrières ont cette taille sans problème il ya un polymorphisme qui est très impressionnant chez mes sorcéphalotes donc bon je sais pas je mets des gros guillemets je ne saurais vous dire donc je ne préfère pas m'avancer mis à part ça ben tout évolue très bien la prochaine vidéo des points dans les commentaires ce que vous aimeriez voir je suis assez ouvert là dessus sachant que il ya déjà une vidéo programmée pour les prochains jours donc voilà vous ne l'aurez pas tout de suite tout de suite faudra pas être étonné mais dites moi un peu en commentaire ce que vous préférez voir la prochaine fois dans toutes les espèces que je possède je pourrais vous faire ça sinon voilà je devais avoir des arrivées mais il ya eu quelques petits soucis à des retards il ya je sais pas il ya beaucoup du beaucoup de boutiques qui sont très occupées en ce moment j'ai l'impression et donc ben c'est un peu ralenti dans tous les systèmes donc je me tracasse pas il y aura de nouveau des unboxing bientôt sur la chaîne faut pas vous inquiéter prêtez attention également aux essommages ça approche mine de rien si vous cherchez à commencer à trouver votre propre fondation votre propre reine ben dites vous qu'il ya des espèces qui ont déjà volé qui vont voler et on arrive justement dans la période où il ya plus le plus des sommages de diverses espèces donc commencer à ouvrir tout doucement les yeux sur ce b si vous avez apprécié la vidéo je vous invite à tout simplement me soutenir vous connaissez la chanson je ne vous dirai pas plus je sais que c'est répétitif et que c'est ennuyant sur ce je vous dis à bientôt l'équipe merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne n'hésitez pas également lorsque vous avez un petit souci ou quoi que ce soit ou une question particulière vous pouvez m'écrire je suis toujours disponible sur ce je vous dis à bientôt l'équipe bye hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe